Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 17. Thème, grandeur et mesure. L'exercice. Sur la route des vacances, Audrey a roulé 1h30 sur route nationale à une vitesse moyenne de 70 km par heure. Le reste du trajet effectué sur autoroute à vitesse constante, lui, a pris 45 minutes. A la fin du trajet, le compteur indique que la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours était de 90 km par heure. Audrey a-t-elle respecté la limitation de vitesse sur autoroute qui était de 130 km par heure ? Les réponses de 3 élèves de cycle 4. Première élève, sur autoroute, Audrey a mis deux fois moins de temps et elle est donc allée deux fois plus vite, ce qui fait 140 km par heure. Elle n'a donc pas respecté la limitation de vitesse. Deuxième élève, sur la route nationale, Audrey a parcouru 70 plus 35 est égal à 105 km. Si elle est allée à la vitesse maximale sur l'autoroute, elle a parcouru 130 fois 0,45 est égal à 58,5 km. En tout, cela ferait 163,5 km en 1,75 heure et donc une vitesse supérieure à 90 km par heure. Audrey a donc respecté la limitation de vitesse. Troisième élève, pour avoir une vitesse moyenne de 90 km par heure, il faut avoir une vitesse V sur autoroute telle que 70 plus V sur 2 est égal à 90. Donc 70 plus V est égal à 180, d'où V est égal à 110. Elle a respecté les limitations de vitesse. Le travail a exposé devant le jury. 1. Analysez les productions de chaque élève en mettant en évidence leur réussite et leurs éventuelles erreurs, ainsi que l'accompagnement que vous pourriez lui proposer pour les aider à progresser. Première question, analysez les productions. Présentation du problème. Ici, Audrey roule sur une route nationale, 1h30 en vitesse moyenne 70 km par heure. Et ensuite, sur autoroute pendant 45 minutes, on ne connaît pas la vitesse qui est constante. Et à la fin du trajet, la totalité du trajet, la vitesse moyenne est de 90 km par heure. Donc on veut savoir si Audrey a respecté la limitation de vitesse sur autoroute. Alors, première élève, sur autoroute, Audrey a mis 2 fois moins de temps, donc elle est 2 fois plus vite. Donc, 2 fois moins de temps, 2 fois plus vite. Sauf que ce serait possible si la partie route nationale et la partie autoroute faisaient la même distance. Donc ici, on ne le sait pas. Donc ici, le raisonnement, ici, est faux. Et il faudrait que revoir le raisonnement et la conclusion. Donc elle n'a donc pas respecté la limitation de vitesse. Et vérifier 140 km heure par le calcul. 140 km, donc ici, 1h30, donc 1,5 fois 70, plus 0,75 fois 140, et voir si ça fait 90. Alors, ensuite, élève 2. Bon, ici, Audrey a parcouru 70 plus 35, égale à 105 km, c'est bon. Si elle est allée, ici, si elle est allée, c'est une supposition. Donc si elle est allée à vitesse maximale sur autoroute, elle a parcouru 130 fois 0,45. Donc ici, il y a une erreur. 0,45, ce n'est pas 45 sur 60, mais plutôt, donc 45 minutes, il a divisé ça par 100. Donc ça, ce n'est pas bon. Il fallait faire, donc 130 fois 45 sur 60, on trouve un résultat. Et en tout, cela ferait 163,5 km en 1,75 heures. Donc une vitesse supérieure à 90 km. Donc en fait, il prend le problème un peu à l'envers. Il veut savoir si la vitesse moyenne est supérieure ou inférieure à 90 km heure. Donc ici, la conclusion est fausse. Alors, pour avoir une vitesse moyenne pour le troisième élève de 90 km heure, il faut avoir une vitesse V sur autoroute telle que ça. Mais ça, c'est faux parce que, pareil, même remarque pour l'élève 1. Il faudrait que 70 plus V sur 2, ce serait, donc la partie route nationale et autoroute, ferait la même distance. Mais là, c'est faux. Donc ici, il s'agirait aux trois élèves de vérifier les réponses à donner, donc les résultats finaux, par le calcul. Donc il faudrait que les trois élèves vérifient les résultats finaux. Donc, en conclusion, l'élève 1, donc l'élève 1, deux fois moins de temps, deux fois plus vite. On ne sait pas si les deux parties de trajet, route nationale et autoroute, ont la même distance. Le raisonnement, la rédaction est à revoir. Élève 2, si elle est allée à vitesse maximale, c'est une supposition. Les problèmes avec le 0,45, c'est 45 minutes sur 60 minutes, normalement. Et 45 minutes sur 60, 45 sur 60, c'est 0,75, et non 0,45. Il faut faire vérifier le résultat final. Et ensuite, pour le troisième élève, le même remarque, et il faut faire vérifier le résultat final. Deux, en vous appuyant sur les productions d'élèves, présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de troisième. Correction de l'exercice. Donc, on fait une ligne de temps. Donc ici, une première partie, route nationale. Et ensuite, autoroute. Donc ici, autoroute. Et route nationale. Donc, route nationale, on roule à 70 km par heure. Pendant 1h30. Pendant 1h30. Ici, on veut savoir la vitesse moyenne. Sachant que le tout, sachant que le tout, sachant que le tout, c'est 90 km par heure. la vitesse est égale à distance sur temps. V, donc vitesse moyenne totale, c'est 90, est égale à... Donc, le temps total, ça va être 1,5 plus... 1,5 plus 0,75. Et, donc ici, 1,5 fois 70, plus 0,75 fois x. Donc ici, 90 est égale à 2 sur 25, temps total. Donc, distance totale, 1,5 fois 70, ça fait 105, plus 3 quarts de x. 3 quarts de x. Ou encore, 90 fois 2,25, moins 105, c'est le 105 de l'autre côté, moins 105, est égale à 3 quarts fois x. 90 fois 2,25, ça va nous donner 202,5. 202,5 moins 105, égale à... Donc, 0,75 x, ou encore x, x est égale à... 202,5 moins 105, eh bien, ça fait 97,5 sur 0,75. 97,5 divisé par 0,75. On va trouver 130. Donc, lui, Audrey, Audrey a respecté les limitations de vitesse car elle a roulé en moyenne, ici, à 130 km par heure. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumad.fr. Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves, écrites et orales, du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 Enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique CAPES. 3. Proposez trois exercices sur le thème grandeur et mesure. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Et la question 3. Proposez des exercices sur le thème grandeur et mesure. Donc je vais vous proposer un exercice sur les vitesses de train. Donc ici on aura un train qui part d'un point A et un autre train qui va partir vers un point B. A et B étant sur un même segment. On va voir quand est-ce qu'ils vont se rencontrer sur ce segment. Voici l'énoncé. Alors, rencontre de deux trains. Dans un premier temps, je vais vous donner une correction que l'on peut effectuer avec des élèves de quatrième. et puis ensuite, une deuxième méthode pour résoudre ce problème avec les fonctions linéaires, fonctions affines qu'on peut donner, donc une correction de type niveau seconde. Alors, à quelle heure le premier train arrivera à Paris ? Alors, le premier train part à 7h. 220 km. Voilà, 55 km par heure. Au bout de 2 heures du trajet, il s'arrête 30 minutes. Et ensuite, il va à la même vitesse moyenne que précédemment. Donc ici, le temps de trajet, temps de trajet, eh bien, ça va être 220 km divisé par, donc le temps, c'est égal à 220 sur 55. 220 sur 55 est égal à 4. plus 30 minutes, donc 0,5. 4 plus 0,5 est égal à 4,5 heures. Donc 4 heures 30 minutes. Donc, arriver à Paris, donc 7 heures plus 4 heures 30, eh bien, ça fait 11 heures 30. Donc, le premier train arrivera à 11h30 à Paris. Alors, maintenant, avec les fonctions, soit le nombre d'heures écoulées après 7 heures. Donc, la fonction f de x, alors f de t, qui donne, donc, la position du train par rapport au Mans, la distance en kilomètres qui sépare, donc, le Mans au premier train, au premier train, donc, au bout de t heures après 7 heures, sachant qu'il va à une vitesse moyenne de 55 km par heure, ça va être 55 fois t. Donc, si t compris entre 0 et au bout de 2 heures, il s'arrête, donc, 2. Ensuite, 55 fois 2, 55 fois 2, ça fait 110, donc 110. Si t compris entre 2 et donc, ils arrêtent 30 minutes, 2 et demi. Et 55 fois t, donc, il repart avec la même vitesse. plus b si 2 et demi inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à 4 et demi. Et ensuite, bien entendu, 220 si t supérieur à 4 et demi. Alors, ce b, on peut le calculer 55. En 4 et demi, il est à 220, donc, 55 fois 4 et demi plus b est égale à 220. 55 fois 4 et demi, 247,5. 247,5. Plus b est égale à 220. b est égale à 220 moins 247,5. b est égale à moins 27,5. Donc, b est égale à moins 27,5. Donc, ça, c'est pour la position du train par rapport au Mans. par rapport au Mans. Après, t heures écoulées après 7 heures. Le second train, le second train, il roule à 80 km heure, 220 km, et il part à 8 heures. Donc, temps de trajet. Donc, le temps de trajet, c'est 220 sur 80. 220 sur 80. 2,75. 2,75 heures. Ou encore 2 heures 45 minutes. Arrivée donc, arrivée au Mans. Donc, c'est il part à 8 heures. Il part à 8 heures. Plus 2 heures 45. Donc, ici, 10 heures 45 minutes. Alors, maintenant, soit t soit t le nombre d'heures écoulées après 7 heures. On reste toujours à 7 heures. Comme ça, on a le même référentiel pour les deux fonctions. Donc, ici, il démarre à donc, g de t. Donc, ça, ce sera la position du train par rapport au Mans. Sachant que Paris-Le Mans, c'est 220 km. et sachant qu'il démarre de Paris. Donc, premièrement, il va être à 220 si t compris entre 0 et 1. Et ensuite, moins 80x, parce qu'on descend, on décroît 220, on va jusqu'à 0. Si, donc, plus b, si t compris entre 1 est 2h45 de 2.75. Et, bien entendu, 0 sinon. Sinon, c'est si t supérieur à 2.75. Donc, ce petit b, on va le calculer comme tout à l'heure. Donc, ici, b, on le calcule de la manière suivante. Moins 80 fois donc 1 plus b est égal à 220. donc ici, b est égal à 220 plus 80 donc 300. b est égal à 300 donc ici, 80x plus 300. Alors, troisième question, est-ce que le second train rencontrera le premier train au moment de sa correspondance en gare ? Alors, méthode graphique et ensuite, méthode algébrique. Alors, on va tracer les deux fonctions qu'on a trouvées sur Géogébra. fonctions 55 x entre 0 et 2 Alors, bien entendu, il faut recadrer. Donc, on va de moins 1 à 5 moins 10 240. Voilà, donc ici, on a ça. 55 fois x si x est compris entre 0 et 2 Ensuite, 110 si x est compris entre 2 et 2,5 Alors, je dis x parce que Géogébra ne prend que des fonctions en x 55 fois x plus 27,5 entre 2,5 et 4,5 à moins Voilà, et ensuite, fonction 220 si t supérieur à 4,5 Donc, on va aller de 4,5 à 6 Voilà, donc là, c'est la position du train 1 par rapport au man après t heure écoulée après 7h Ensuite, pour G Alors, on va peut-être les mettre sur une même couleur On va mettre en bleu Voilà Et ensuite, fonction 220 si x est compris entre 0 et 1 Fonction moins 80x plus 300 On va mettre entre 1 et 2,75 1 et 3,75 et ensuite 0 Fonction 0 t compris entre 3,75 et 6 Donc, on peut mettre ces fonctions en rouge Alors, on va modifier ici, on va corriger Ici, c'est 3,75 3,75 3,75 parce qu'on part une heure après donc c'est 1 plus 2,75 Donc voici les fonctions Donc en rouge la position du train 2 par rapport au man et en bleu et en bleu la position du train 1 par rapport au man Donc après 7h Donc ici Est-ce que les deux trains question 3 Est-ce que les deux trains vont se rencontrer au moment de la correspondance du premier hangar ? Et bien 8h On voit ici les deux trains vont se rencontrer dans la gare de correspondance du premier train Donc ici on va regarder le temps parcouru par le second train pour faire donc 110 km parce que la gare se trouve à 110 km de Paris et de et du moins Donc ici on va faire 110 divisé par 80 110 divisé par 80 On va trouver 1,375 1,375 1h ce qui nous donne donc ça c'est en heures 1h 1h 22 minutes et 30 secondes Or il est parti à 8h 8h plus 1h 22 minutes 30 secondes ça nous fait 9h 22 minutes 30 secondes Donc ça c'est le second train passage du second train hangar de correspondance Or le premier train Donc le premier train fait sa pause hangar entre 9h et 9h30 il s'arrête 30 minutes Donc il part Il part de 7h Il met 2h pour faire 110 premiers kilomètres Donc il va arriver à 9h 9h30 9h30 30 minutes donc Et donc le second train rencontrera le premier train en gare de correspondance Ici Le second train rencontrera le premier train en gare de correspondance 1h 6h30 1h30 1h30 1h30